Merci d'avoir cliqué sur la version YouTube de mon exposé à DEF 2022, intitulé « Is there any exponential algorithm that your operating system can run in almost no time? » Cela a l'air d'être une question à laquelle un bon étudiant va toujours répondre par « non ». C'est impossible. En tout cas, si jamais vous répondez à cette question par « oui », si vous dites « oui » à une preuve de théorie de complexité, je pense que vous risquez de finir par redoubler. Par contre, la question n'a pas une réponse si directe par « oui » ou « non ». Et on va voir pourquoi. Donc, avant de dire « c'est complètement impossible », je me permets de présenter la devise de cette communication que vous trouvez aussi dans la version PDF. Donc, le concepteur du C++ a dit, et ici il a vu juste par rapport à la question que j'ai posée, « If you think it's simple, then you have misunderstood the problem. » On a dit plus ou moins la même chose il y a un siècle et demi, grâce au philosophe allemand Arthur Schopenhauer. « La vérité n'est pas une fille qui saute au cou de celui qui ne la désire pas. C'est plutôt une fière beauté à qui on peut tout sacrifier sans être pour cela assuré de la moindre faveur. » Et là, je décris le piège. Donc, si vous pensez qu'on doit répondre à la question du titre par « c'est complètement impossible », c'est une hérésie contre le bon sens de l'informatique fondamentale, pensez aussi à ne pas oublier la devise de cette communication que vous avez vue sur la précédente diapo. D'ailleurs, je trouve que les deux citations signifient la même chose. La réalité et la pratique peuvent être parfois si complexes qu'elles échappent au système de valeurs et aux axiomatisations avec lesquelles la théorie nous a habitués. Je vais présenter deux programmes qui exécutent les mêmes instructions en C-C++. Il s'agit de deux programmes que j'ai codés pour construire un algorithme de programmation dynamique. Regardez, vous avez un programme d'une douzaine de lignes. Une variable I, N égale 30. Z, c'est 2 puissance N grâce à l'opérateur qui permet de shifter les bits. Bon, Z++, un petit détail, on tombe sur Z égale 2 puissance N plus 1. Et ici, je fais une allocation mémoire avec malloc, qui ne permet pas d'initialiser la mémoire. Avec malloc, la mémoire reste non initialisée. Donc, je suis obligé d'initialiser la mémoire grâce à cette boucle. Donc, je répète, malloc n'initialise pas la mémoire. Et après, il y a un calcul. Vous pouvez regarder ça à tête reposée, peu importe. Le résultat final sera toujours 7 fois N. Donc, ici, 7 fois 30, 210. Et je vais exécuter cela et regarder le temps nécessaire. 1, 2, 3. Grosso modo, 3 secondes. Pour prouver que c'est un algo exponentiel, laissez-moi remplacer 30 par 29. Et là, le temps va baisser par un facteur de 2, 1,5. Donc, si je remplace avec 28, je tombe sur 0,75. Grosso modo, je divise le temps par 2 encore une fois. Donc, c'est un algo de complexité exponentielle, 2 puissance N. C'est naturel à cause de l'initialisation mémoire ici. Mais maintenant, laissez-moi remplacer cette initialisation mémoire malloc par l'initialisation mémoire calloc. La différence, c'est que calloc fait l'initialisation mémoire. Il met des zéros partout. C'est écrit dans la doc, si vous recherchez bien. Ça initialise mémoire, c'est une vérité. J'exécute le même programme. Et regardez, il a donné le même résultat en 0001 secondes. Donc, je peux vraiment dire qu'au niveau de la compréhension C, C++ qu'on est capable de voir dans ce programme, l'algorithme exponentiel de départ, celui-là, il a été exécuté dans ce que j'ai appelé dans le titre Almost No Time. Ok, donc on va continuer. Mais faites attention. Donc, j'ai donné l'astuce qui montre que des fois, la réponse à la question du titre peut être oui. Au moins, si on comprend les choses qu'au niveau du langage C, C++, sans regarder l'assembleur, mais de notre jour, les gens qui utilisent l'assembleur, c'est de l'ordre de l'épiphénomène. Mais, même si vous avez compris ça, bon, si vous êtes un étudiant et un prof de théorie de complexité vous pose cette question, la question du titre, moi je vous conseille de lui dire non, c'est impossible. Pourquoi le contrarier? Ok, si jamais vous avez besoin d'un service, d'une lettre de recommandation, il va toujours préférer des étudiants qui ne l'ont jamais contrarié. C'est pas systématique, bien sûr, mais c'est bien possible. Cela n'est rien de nouveau sous le soleil. Je suis tombé par hasard sur une citation d'un homme né au deuxième siècle avant Jésus-Christ. Il a dit cela. Ok, bon. On doit, comme la nature humaine ne change jamais, même après deux millénaires, je pense qu'on doit tenir compte de cela. Donc, dites aux profs de complexité, si vous êtes étudiant, vous lui dites, merci pour tout le savoir que vous m'avez enseigné. Cela m'a permis d'implémenter des algos très efficaces, à la fois en théorie et aussi en pratique. Et ça va bien se passer pour tout le monde. Mais bon, de notre côté, je vous propose de continuer à investiguer la réalité. On oublie la théorie et on va essayer de donner des pistes pour comprendre ce qui s'est passé, car on est quand même passé de trois secondes à une milliseconde grâce à Caloc. Il y a donc plusieurs pistes. Donc, le goulet d'étranglement vient de l'initialisation du tableau table de 2 puissance N plus 1 case. On va aborder ce détail d'implémentation pour répondre à la question du titre. Le mot détail d'implémentation est depuis longtemps galvaudé par un usage excessif. Ce n'est pas un détail. Réduire la vitesse d'exécution par un facteur de 3000, ce n'est pas un détail. Mais ce qui a pu se passer, peut-être que Caloc n'a pas vraiment initialisé la zone de mémoire associée au tableau table, environ 4 gigas. Il n'a pas pu faire ça en une milliseconde. Non, pas en une milliseconde. Donc, une première explication. Le système d'exploitation a pu faire l'initialisation mémoire en préalable. Il y a des systèmes d'exploitation qui utilisent leur temps disponible, leur idle time, pour remplir toute la mémoire disponible avec des zéros. Toute la mémoire libérée par divers processus. Cela sert à garantir que les données d'un processus terminé ne peuvent pas être récupérées plus tard par un autre processus. Donc, peut-être que Caloc, grâce aux appels systèmes qu'il fait derrière, il a su que la zone mémoire qu'il a trouvée était déjà initialisée avec des zéros, grâce à cette fonctionnalité du système d'exploitation. Après investigation, mon système d'exploitation n'a pas fait cela. Mais cette fonctionnalité existe bel et bien dans d'autres systèmes d'exploitation. Cela nous amène à une question que la théorie seule ne pourra jamais résoudre, à mon avis. Quelle est la complexité d'un algorithme si on sait qu'une partie de son code est anticipée par le système d'exploitation et exécutée en préalable avant son lancement? Je pense que vous êtes d'accord, ce n'est pas facile à répondre à cette question. Donc, je passe à une deuxième piste. Le système d'exploitation a pu faire ce qu'on appelle une initialisation mémoire laisée. C'est connu qu'il y a des processus qui demandent la mémoire qu'il n'utilise pas tout de suite. Donc, Calloc a pu donner une forme de promesse de mémoire initialisée. Comment ça marche? Si le système d'exploitation derrière fait ça, ça veut dire que dès qu'un processus a réellement besoin d'utiliser une case mémoire, le processeur déclenche un page fault et le noyau intervient pour attribuer de la vraie RAM. Bon, on peut aller plus en détail dans la structure du programme qui gère la mémoire, mais ce n'est pas le but de mon exposé. Mais vous avez une idée. Pour N supérieur à 31, mon système d'exploitation ne veut pas s'engager sur une allocation de mémoire impossible à assurer. Mais quelqu'un peut concevoir un autre système de gestion de mémoire qui pourrait donner de la mémoire fictive, même pour N supérieur à 31, sachant que le programme va toucher au maximum O de N cases. Si nous on sait ça, peut-être que le système de gestion de mémoire ne le sait pas, mais si c'est vrai que le programme ne touche pas plus de O de N cases, si cela reste une vérité, ça veut dire que finalement, le système de gestion de mémoire va devoir gérer O de N page fault. Donc ça reste une complexité linéaire, non pas exponentielle. Une troisième piste. Le compilateur a pu être très astucieux, car on ne retrouve pas la même vitesse si on remplace G++ avec GCC. La performance se dégrade aussi si on remplace Calloc avec la méthode C++ d'initialisation, ça veut dire grâce à l'opérateur new. La situation se complexifie encore plus si on commence à utiliser des options d'optimisation de code. Comme toute vérité, il est possible de l'éplucher, d'éplucher cette question comme un chou avec mille feuilles. Mais je ne peux pas aller plus loin dans un résumé ou dans une courte vidéo YouTube. Nonobstant, cela prouve, à mon avis, que c'est clair, qu'on ne peut pas répondre à la question du titre par un simple oui ou par un simple non. C'est plus complexe et nuancé que ça. Conclusion Si je considère une perspective plus haute pour saisir le problème plus général, la question est la suivante. Beaucoup d'aspects de la vie réelle échappent trop facilement à ceux qui réfléchissent en gros, qui réfléchissent que sur la base de la théorie ou que sur la base d'informations synthétiques, y compris à des rapporteurs pour des reviews, pour des jurys de thèse. J'ai déposé une autre vidéo YouTube, ici, où je montre un programme qui peut devenir sept ou huit fois plus rapide si on ajoute un simple simplex.end à la fin d'une fonction. Bon, ce n'est pas trois mille fois plus rapide comme dans l'exemple que j'ai donné au début de ma vidéo, mais quand même sept ou huit fois plus rapide grâce à un simple simplex.end, c'est quelque chose. Même si je suppose que le monde est composé que de gens très très honnêtes, ce qui est loin d'être gagné d'avance, il est facile de se tromper soi-même, dans un tel cas, je parle de simplex.end qui fait le programme huit fois plus rapide, et de penser que c'est une contribution théorique, par exemple une nouvelle inégalité rapide, qui a rendu l'algorithme sept fois plus rapide, alors que cela ne vient que d'un simple simplex.end oublié par un collaborateur. Donc c'est une question plus générale qui est posée ici. Ce résumé s'inscrit dans un travail plus conséquent, composé de plusieurs papiers RADF ou autres, que j'ai déposé sur ma page web sur ce sujet. Vous l'avez ici, il y a plusieurs vidéos sur des sujets et des problématiques similaires. Si j'ai décidé de prendre la plume et y écrire une dizaine, même plusieurs dizaines de pages, ce n'est pas pour renforcer des idées bien connues grâce à une nouvelle phraseologie ou par des arguments plus originaux. C'est plutôt pour remettre en question quelques présupposés qui ont fait beaucoup de mal, à mon avis, en recherche opérationnelle, mais aussi en informatique. Merci à tous de m'avoir écouté. Bonne continuation. Au revoir.